Salut les amis, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer la review de Warhammer+, le nouveau service de streaming de Games Workshop. Donc le slogan c'est plus de Warhammer plus souvent. On va voir si ce nouveau support que nous propose notre éditeur préféré vaut le coup. Je vais vous analyser ça tant sur le fond que sur la forme. On reviendra aussi au début dans un contexte, le contexte qui préface l'arrivée de ce nouveau service sur la politique de Games Workshop. Donc bienvenue dans cette vidéo, je vous fais immédiatement la punchline les amis, pensez à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, à nous rejoindre sur Facebook, Instagram. On a aussi le site creativewargame.fr, vous avez plein d'affiliations incroyables, si vous voulez acheter du matos c'est dans la description. Voilà c'est dit, on passe de suite au cœur de la thématique, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai lancé un sondage sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, vous avez pu poser des questions. Voilà, tout ça semble intéresser beaucoup de monde et puis là on est vraiment dans le cœur, on est au centre, au centre vraiment de l'activité, de la nouveauté de la part de Games Workshop. Donc ce que je vous propose c'est qu'on parlera du contexte, après on ira faire un tour sur évidemment Warhammer TV, avec ce qu'ils vont nous proposer en contenu vidéo, séries, animations et bien plus encore. Ça n'a pas été énormément mis en lumière mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les à côté de ce service. On parlera aussi rapidement du Warhammer Vault et puis à la fin je vous donnerai mon avis global sur Warhammer Plus. Voilà globalement. Le contexte. Le contexte c'est que c'est un nouveau support pour Games Workshop sur lequel on ne le connaissait pas. Le support on va dire, le support séries, animations, vidéos et puis maintenant l'exploitation aussi. Bon le tuto peinture on connaissait déjà sur Warhammer TV mais là maintenant on a du rapport de bataille. Donc on vient avec un nouveau support pour Games Workshop. On va être et ça va être vraiment ce qui va encadrer cette review. Je vais le faire sous l'égide de l'honnêteté. Vous savez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Games Workshop. Je ne suis pas reviewer de cette marque de Games et je vais pouvoir vraiment vous donner très honnêtement mon ressenti sur à peu près tout. Sur tout même d'ailleurs pas à peu près tout, sur la totalité de ce qu'on va aborder. Je vais vous donner mon ressenti le plus honnête possible parfois d'un point de vue du fan de la licence, parfois d'un point de vue du créateur de contenu de Games Workshop, parfois de la point de vue là pour le coup sur tout ce qui va être aspect séries, animations. Moi je suis un consommateur de séries, d'animations donc c'est quelque chose qui m'intéresse. D'un point de vue amateur évidemment mais ça m'intéresse donc il y a différents points de vue sur lesquels on va pouvoir poser une perspective sur ce que nous propose ce service Warhammer Plus. Je vais essayer d'avoir le plus large champ de vision possible pour essayer de comprendre tout ça. Je dirais qu'il faut remonter à la fin de Warhammer Battle pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer avec Games Workshop. La fin de Warhammer Battle, l'arrivée des Jobs Sigma et après l'arrivée de la V8, de la V2 des Jobs Sigma, de la V9 et maintenant de la V3 des Jobs Sigma. Globalement qu'est ce qui s'est passé ? Je pense qu'on a avec la fin de Warhammer Battle, je pense que c'est le premier signal qu'on a sur le fait que Games Workshop veut récupérer la propriété intellectuelle de tout son univers. L'univers Warhammer Battle est en emprunt d'un univers de fantaisie qui appartient à tout le monde. Les elfes, les nains, les orques, tout ça, ce n'est pas à Games Workshop. Ils s'en sont inspirés comme beaucoup de licences, Warcraft, Starcraft, des séries, des films, des romans. Tout le monde utilise cette mythologie, cette mythologie fantaisique qui est un bien commun on va dire. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait la fin de Warhammer Battle c'était aussi ça et l'arrivée des Jobs Sigma, c'est-à-dire que Games Workshop mettait fin à un univers commun que tout le monde pouvait exploiter et s'approprier la totalité de son univers et le recréer, le refaçonner. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, à partir de la fin de Warhammer Battle et l'arrivée des Jobs Sigma qu'on a vu la refonte notamment de tous les noms. On a vu disparaître les orques, les elfes et même à 40K. On a vu disparaître les Eldars au profit des Craftworld. On a vu disparaître la garde impériale au profit de l'Astra Militarum. On a vu disparaître les orques au profit des orucs, les contes vampires, etc. Et on a même eu la disparition de, je pense, ce qui tend à être, et notamment les Bretonniens, ce qui tend à être des armées où ils ne pouvaient pas imposer une propriété intellectuelle là-dessus. Et je pense que, très honnêtement, à partir du moment où on passe ce palier-là, je ne sais plus, c'est 2015 ou 2015, je pense, 2015 ou 2016, l'arrivée des Jobs Sigma, je pense que déjà ce qu'on est en train de voir maintenant est déjà dans les cartons. Évidemment, c'est un gros projet pour Warhammer, pour Games Workshop, le projet Warhammer Plus. Donc forcément, ça ne s'est pas fait il y a un an. C'est un projet qui date. Donc à mon sens, il y a déjà depuis 4-5 ans, Games Workshop a repris la main sur son univers et prévoit ce qui est en train d'arriver maintenant. Et notamment, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur ce qui s'est passé sur les réseaux, sur YouTube essentiellement, et suite à la publication de Games Workshop et de la remasterisation de leurs normes juridiques et l'exploitation de la propriété intellectuelle, pour ceux qui n'ont pas trop suivi cette polémique-là, Game Workshop a remodifié un petit peu leur approche de ça et de ce qu'ils laisseraient faire à la communauté avec leur univers. Et ils ont clairement dit qu'ils ne souhaitaient plus que d'autres créateurs de contenu exploitent leur univers et génèrent des fonds avec. Nous, on n'est pas très impacté par ça sur la communauté francophone parce que déjà, on ne faisait pas ce type de contenu. On parle là de fan movies, d'animations, etc., qui n'étaient pas faits par le staff de Games Workshop, mais qui généraient des revenus. On sait qu'Astartes, le gars a levé plus de… Je n'ai pas les chiffres exacts et très honnêtement, je n'ai pas été enquêté. Mais de ce que j'ai entendu, il y avait plusieurs milliers d'euros qui étaient levés par mois pour Astartes. Et très honnêtement, ça allait valer parce que le truc était assez ouf. Mais il y a d'autres projets. Le dernier en date, c'était Chaos Rising qui était un système… C'était un projet d'un film basé sur l'univers pour le coup de Warhammer Battle, mais qui appartient toujours à Games Workshop. Et c'était un projet de mettre en place un film, un vrai film avec des vrais acteurs et qui passait par une plateforme de financement participative. Et donc, les mecs se sont retrouvés bloqués par ces nouvelles normes qu'impose Games Workshop sur la propriété intellectuelle. Donc, ils ont continué leur projet, mais du coup, en enlevant un petit peu toutes les références à l'univers de Games. Donc, ça a eu un impact assez important à quelques jours, semaines du lancement de Warhammer Plus. Donc là, on est au début du mois d'août, je pense. Et il y a eu une vraie polémique autour de ça. Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Très honnêtement, c'est leur univers, c'est leur licence. Et on ne peut pas aujourd'hui reprocher à Games Workshop de vouloir reprendre en main la totalité de leur univers. Et comme je vous l'ai dit au tout début, je pense que c'est un projet qui arrive sur le long terme. Et donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que ça laisse un peu sur le carreau des gens qui bossent pour leur communauté, qui développent la fanbase des univers Games Workshop depuis déjà de nombreuses années. Là, ça les laisse sur le carreau. On a entendu dire, et c'est vrai d'ailleurs, puisque sur Warhammer Community, vous avez les vidéos d'Astartes, que Games Workshop, de toute façon, a été récupérer. Certains de ces créateurs de contenu qui étaient les plus talentuées pour les intégrer dans leur staff. Donc, ils ont quand même été corrects vis-à-vis de certains. Après, je n'ai pas les détails avec d'autres. En tout état de cause, ça a créé une polémique. Moi, je vous donne mon avis là-dessus. Pour moi, c'est leur univers. Donc, ne pas souhaiter à ce que d'autres se l'approprient et en génèrent des revenus. Ça se comprend. C'est ce que font Marvel. C'est ce que font Disney. C'est ce que font toutes les marques, en vérité, tout simplement. Et du coup, je rebondis immédiatement sur une question qui m'a été posée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que nous, on est en danger vis-à-vis de ça ? Non, pas du tout. Pas du tout pour deux raisons. Déjà, la communauté francophone est beaucoup moins impactée que la communauté anglo-saxonne parce que Games Workshop ne s'intéresse pas énormément à la communauté francophone. Ce n'est pas une grosse part de marché dans leur business plan. Clairement, on est une petite communauté parmi tout un tas de fans. Donc, on n'est pas leur priorité. Et surtout, actuellement, on n'a pas de Warhammer Community FR. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en Europe, vous avez un Warhammer Community anglais et un Warhammer Community allemand. Vous n'en avez pas en France. Donc déjà, ça donne un petit peu la tendance de dire qu'on n'est pas une priorité. Donc, sur les créateurs de contenu français, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'en gros, Games Workshop ne propose rien à la place de ce que nous, on fait. Donc, on n'est pas inquiété. Ça pourra devenir inquiétant quand on commencera à voir arriver un Warhammer Community France. Là, on pourra commencer à s'inquiéter sur ce qu'on fait. Maintenant, je descends d'un palier en disant ce que nous, on fait. Aujourd'hui, ce que nous, on fait, c'est du rapport de bataille, de la review de codex, etc. Et en gros, Games Workshop ne peut pas faire grand-chose contre nous puisqu'en fait, on se filme à jouer un jeu. Donc, hormis fédérer une communauté autour de leur jeu, on ne leur prend pas de part de marché. Donc, je veux dire, on n'est pas un ennemi de Games Workshop et même s'il venait à faire un Warhammer Community France et même s'il venait à faire des rapports de bataille avec un sous-titre en français parce que ce n'est pas le cas sur Warhammer TV, nous, on n'est pas mis en porte-à-faux. Il y a peut-être d'autres chaînes francophones qui seraient peut-être plus en difficulté par rapport à ça. Ils prendront la parole, ils ne prendront pas la parole. Peut-être qu'ils s'en moquent tout simplement. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas et je ne veux pas parler à leur place. Maintenant, nous, en tant que Creative Wargame, on n'est pas du tout inquiété par ce qui se passe. Évidemment, il faut qu'on l'anticipe quand même. Dans notre approche, il faut qu'on l'anticipe. C'est pour ça que de plus en plus sur la chaîne, vous allez nous voir jouer, je pense, avec des rapports de bataille, avec des Kuntaz, nous voir travailler avec des créateurs de figurines, de figurines alternatives. On va de plus en plus développer ça pour ne pas être que sous le giron de Games Workshop. Voilà, c'est vraiment une parenthèse par rapport à cette review. Ce qui nous amène immédiatement, donc voilà, j'ai répondu à la question qui avait été posée sur les réseaux, ce qui nous appelle immédiatement à la review de ce service. Voilà. Donc, quand on arrive sur la page Warhammer Community, c'est vraiment en gros, c'est l'actualité de Warhammer, c'est Warhammer Community, c'est Warhammer Plus, plus de Warhammer plus souvent. Bon, voilà, on est saut. Donc, moi, j'ai souscrit évidemment, donc j'ai suivi le petit process de souscription. Vous avez deux options, celle à 5,50 euros par mois ou celle où vous payez directement un abonnement à l'année à 55 euros. Vous économisez donc deux mois. J'ai préféré prendre, pour ma part, j'ai pris l'abonnement mensuel parce que c'est sans, on peut désinscrire à n'importe quel moment. Et très honnêtement, la capsule qui nous a été donnée en lecture libre avant la publication pendant 24 heures, donc un épisode de Hammer & Bolter en animation m'a pas emballé du tout. Donc là, ce premier mois pour moi de souscription est plus un soutien parce que malgré tout ce qu'on dit, qu'on soit pour, contre, la politique, etc., etc., c'est mon univers préféré, c'est mon éditeur de jeux préféré. Et s'il y a des choses qui sont belles et qui se profilent, j'ai envie de participer, de faire partie du truc. Et de toute façon, j'ose espérer qu'il va y avoir plein de bonnes choses sur Warhammer+. Donc j'ai pris mon abonnement mensuel, mais je n'ai pas envie de m'engager sur une année pour l'instant. Donc voilà, on souscrit, on souscrit, on est content. En gros, on nous propose de choisir entre deux figurines. Moi, j'ai pris le Ruc. L'autre, c'est le Vindicar. Tout le monde a vu la photo. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis voilà, après, vous avez accès aux différents services. Alors, je vais vous amener directement sur les différents services que nous propose Warhammer+. Donc vous allez avoir accès à Warhammer TV, sur lequel vous allez retrouver tout ce qui est vidéo. Ça, c'est Warhammer TV. Vous allez avoir accès à Warhammer Vault. Là, on reviendra dessus. Et vous allez avoir accès à l'application. Mais globalement, ce n'est pas vraiment une spécificité du Warhammer+. L'application, je vous laisserai regarder un petit peu ça plus en détail. Moi, je ne me suis pas penché dessus. Leur application de list building, il y en a d'autres qui existent. Et moi, je ne passe pas trop par ce genre de support. Je suis très basique avec un truc Word où je fais des copier-coller, etc. C'est plus simple pour moi. Et l'application ne me sauce pas des masses. Donc voilà. Évidemment, quand on commence son abonnement à Warhammer TV, on se rend immédiatement sur la partie stream. Donc la partie stream, elle nous propose quoi ? Elle nous propose un premier épisode de Angel of Death. Donc l'épisode qui est Blue and Duty. On nous propose trois épisodes de Hammer and Bolter. Donc assez intéressant. Le choix, on va dire, éditorial qui fait penser un peu à Black Mirror. Pour ceux qui suivent, je vais sans doute un peu tout du long vous claquer des références séries, etc. qui me saussent. Mais c'est à Black Mirror, c'est-à-dire que c'est des épisodes qui sont complètement distincts les uns des autres et qui nous racontent une histoire dans l'univers, dans le 41e millénaire ou dans l'univers de Joe Sigmar. Là, en l'occurrence, ce n'est que trois épisodes sur Warhammer 40 000. Donc on est plutôt sur le côté Bolter que sur le côté Hammer. Voilà. Mais donc on a trois épisodes, dont un qui a été diffusé gratuitement 24 ou 48 heures avant le lancement du truc. Ensuite, on retrouvera deux tutos peinture, les Masterclass Citadel. Une sur peindre la peau et l'autre sur le dégradé dans le frais. Donc voilà, je reviendrai dessus plus en détail après. Et ensuite, on va retrouver deux rapports de bataille, un 40k et un OS pour le coup. Donc Ultramarine Nécron en 2000 points et un Stormcast Eternal contre les Orucs. Voilà. Autre petite chose, je vais revenir dessus en détail. On a aussi, et ça j'ai été très agréablement surpris de découvrir ça sur leur service, c'est le Learn to Play. Donc c'est en fait une série de vidéos. Donc je vais me balancer quelques petites fleurs à Warhammer à moi. Puisqu'en gros, c'est ni plus ni moins que nous, ce qu'on a fait avec les Warhammer Academy, c'est des tutos d'apprentissage des règles en phase par phase. Donc là, nous, on l'a fait pour Warhammer 40 000, vraiment tel que Game Search Shop le propose maintenant. Donc c'est assez gratifiant pour nous parce qu'on voit qu'on était dans le juste en termes d'approche pédagogique du jeu, puisque Game Search Shop a décidé de faire la même chose. Enfin, ils ne nous ont pas compliés, mais je veux dire, ils ont la même approche. Donc c'est gratifiant pour nous de voir qu'on était dans le juste. Voilà, avec le phase par phase, le séquençage tour par tour, après la phase de commandement, la phase de mouvement, etc. Je vous invite à retrouver d'ailleurs, on en est actuellement, nous, à l'épisode 8. Si je n'ai pas de bêtises, on a fini la phase de combat. Le prochain arrivera bientôt et c'est la phase de morale. Donc voilà. Donc ça, ce contenu-là est en anglais, sous-titré français. Je le précise, donc tout ce contenu-là est sous-titré français. Et puis c'est bien, mon 40 000, les tutos ne m'intéressent pas trop parce que je connais très bien le jeu. Mais en revanche, après, il y a plein d'autres, il y a toutes leurs autres licences et notamment les plus petits jeux, notamment Kill Team, notamment Underworld, Blood Bowl ou encore Nécromunda, Warcry. Donc c'est très, très cool d'avoir ça. Ça, franchement, gros big up. Et surtout, à la fin, vous retrouvez aussi tous les, enfin, c'est pas surtout d'ailleurs, vous retrouvez tous les tutos peinture qu'on avait déjà sur Warhammer TV. Voilà. Bon, très honnêtement, on a beau enrober le truc avec des tutos, des machins, les trucs, c'est génial. Ils nous ont balancé les trois cinématiques qu'on retrouve un peu partout. Bon, c'est très cool. Je pense que tout le monde va venir pour découvrir les séries et les petits films d'animation. Et c'est là que, très honnêtement, il y a déception. Il y a déception. On va commencer par Angel of Death qui, à mon sens, pour moi, est le, je dirais, le plus prometteur sur ce que j'ai vu pour l'instant. Je vais mettre play sur le truc. Je ne vais pas vous faire dérouler. Je ne vais pas vous faire dérouler, évidemment, pour ne pas me faire strike. Je ferai pause, je vous montrerai quelques images. Mais on va dire que, première lecture, c'est déception. C'est déceptif. Très honnêtement, pour les raisons qui sont les suivantes, je vais vous donner pour moi les points positifs, les points négatifs. Déjà, la qualité d'animation, tout simplement. Donc, vous voyez, vous voyez, on est, à mon animation de jeux PC, quoi. Pas plus. Pas plus. On est sur un épisode de 18 minutes. Mais, en gros, en termes d'animation, de qualité visuelle, j'ai été déçu. Voilà. Il y a un choix. Il y a un choix artistique qui est d'avoir gardé le noir et blanc. Et puis, il n'y a que les armures des Blue Dungeon qui sont colorées. Ce qui nous fait penser aux univers, notamment comme Sin City, pour ceux qui ont vu. En fait, j'ai du mal, quand je vois le rendu, je ne sais pas si c'est un vrai choix artistique ou si c'est un chemin de facilité qui est pris de façon à ne pas avoir à faire de coloration derrière. Je pense que c'est plus un choix de facilité, très honnêtement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai manque à gagner sur l'immersion. Sur l'immersion qui est créée. La bande-son est quasiment inexistante et pas du tout entraînante. Alors qu'on sait que sur ce genre de truc, on a besoin d'être pris, d'être baigné dans un univers, d'être en immersion totale, de fermer les rideaux, de se mettre dans le noir et de vivre le truc. On a besoin de bande-son. C'est indispensable pour vivre le truc, pour vibrer avec les émotions. On ne l'a pas du tout. Voilà, ça, c'est clair. Donc là, il y a un gros loupé à mon sens. Tout ce qui est environnement, on va dire, bruit, bruitage, voix, etc. C'est pareil. Plutôt déçu. Là, le début, on a cette petite scène préquelle. Le mec, il jette son Storm Bolter. On a l'impression qu'il jette un caillou par terre. Et après, tout ce qui est bruit d'environnement, c'est très silencieux. Alors qu'on a normalement des mecs de 3 mètres qui font 250 kilos dans des armures énergétiques, qui se déplacent, ça devrait être lourd. C'est très, très bien fait dans la Star Test, d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu le petit film d'animation, on était dedans grâce à ça. Hormis la qualité visuelle qui était incroyable, on était dedans grâce à ça. Grâce au bruit, grâce à l'environnement, on nous recrée un univers. Là, la peau de mes rouleaux, l'univers qui est recréé. Donc voilà. Ensuite, rien de plus à dire, si ce n'est que sur la forme, c'est déception. Sur le fond, c'est là où je pense que peut-être, de ce que j'ai vu, des deux micro-licences, Angel of Death ou Hammer and Molter, pour moi, Angel of Death est plus prometteur. C'est que là, on nous raconte une histoire. Et on est venu chercher des codes, un petit peu des codes actuels pour les consommateurs de séries, de tous ces univers-là, où on va commencer à découvrir des personnages. On veut créer une histoire, on veut créer des identités, on veut pouvoir apprécier ou détester des individus. Et ça, je pense que pour le coup, c'est très bien qu'on ait ça, parce que je trouve que ça manque un petit peu toujours dans les univers. C'est Grimdark, c'est la guerre. Il y a des batailles dantesques, etc. Donc ça justifie le jeu derrière. Mais on a envie de voir aussi, comme dans les romans, notamment pour ceux qui ont lu les résidus. Moi, j'ai lu que les résidus russes. Mais pour ceux qui ont lu les résidus russes, etc., on suit des personnages et ça, c'est cool. Donc là, dans Angel of Death, on suit des personnages et j'ai apprécié. Ça, pour le coup, j'ai apprécié. On suit ce personnage-là qui est un... J'ai plus les noms, mais qui est un astartes du chapitre Blue d'Angel. Et puis, on commence aussi à en suivre. On a une... J'aime bien ces mécaniques de contenu croisé, de chemin croisé, où là, on suit pour le coup cette... Une espèce d'amiral de bateau, enfin de barge interstellaire de l'Imperium. Là, on la suit dans son rôle de commandement. Pour l'instant, l'histoire, c'est une mise en bouche. Et de manière assez générale, quand on commence une série, on nous pose un décor, on nous pose un univers et on va évoluer dedans. Donc, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait des trucs de fouille dès le premier épisode. Là, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Ce n'est pas incroyable, mais c'est plutôt bien fait. On découvre les personnages, il y a une identité, il y a des vraies discussions, il y a des dialogues. Petit bémol sur les voix. J'ai trouvé qu'il y avait des voix qui n'étaient pas à la hauteur en termes de... C'est de la VO en plus. Donc, c'est là où, normalement, on tire vraiment la quintessence de tout ce qui va connecter l'émotionnel avec les voix et ce qui retranscrit l'émotion des acteurs. Il y a des voix, ce n'est pas ouf. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'ils auraient été chopés un ou deux stagiaires qui traînaient dans le coin. Eh Toto, viens, il faut faire la voix d'un tel. Donc, voilà. Et ça, encore une fois, on rentre sur la forme qui, à mon sens, est négligée ou alors est bâclée ou alors on n'est pas à la hauteur. Encore une fois, là, je me positionne comme un amateur de séries, de films et qui a une attente vis-à-vis de la qualité. Voilà. Après, regardez, vous avez vu sa tête à lui ? Il guette ça. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Voilà. On va être honnête. Mais on a une petite histoire qui commence à se profiler. Ça dure 18 minutes. Je ne vais pas vous spoiler le truc. Donc, voilà. À suivre. J'ai fini le premier épisode. Je ne me suis pas dit waouh, vivement le deuxième. Je me suis dit ouais, bon, je vais voir ce qu'il y a d'autre sur la chaîne. Est-ce que ça vaut plus le coup ? Voilà dans quel état d'esprit j'étais. Et ça m'amène à ce que je voulais aborder, notamment dans cette review, c'est qu'à mon sens, pour l'instant, ce que nous propose Games Workshop, ce n'est pas du tout un produit d'appel pour faire venir des gens dans l'univers de Games Workshop. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment du contenu pour les fans. Là, ils s'adressent directement à leur fanbase. Il faut être un initié de cet univers-là parce que là, ce qu'ils nous ont fait ne nous amène pas du tout dans l'univers. Vraiment pas. Il faut déjà baigner dedans pour pouvoir vraiment profiter de ce contenu-là. Voilà pour Angel of Death. Je suis curieux de voir la suite. J'espère que ça va s'améliorer. Je me dis que c'est le premier. C'est leur premier pas dans ce type d'animation. Il y a déjà eu des gros fails. On pense tous à, je crois que ça s'appelait Ultramarines ou Space. Non, c'était Space Marines. L'énorme dobas qu'il y a maintenant quelques années. Ils avaient déjà fait des gros fails. Là, je pense que personne ne les pardonnera de faire de la DOB maintenant qu'ils ont toutes les cartes en main pour nous faire une tuerie. Parce que là, vraiment, il y a une pépite qui se profile pour tous les gros fans de la licence. J'espère que ça va être exploité à bon escient. Pour l'instant, à mon sens, ça ne l'est pas encore. Ensuite, on retrouve les trois épisodes de Hammer & Bolter. Donc là, ce sont des animations en 2D. Je ne sais pas exactement comment ils travaillent ça. Évidemment, ça se travaille à l'informatique. Ce n'est pas du dessin animé. Bon, alors très honnêtement, je vais être un peu dur encore, mais le premier qu'ils ont montré sur les 24 heures, c'était Old by Old Ball Heyes qui nous racontait l'histoire de Gascule et de Yarrick. Très honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très moyen. Et maintenant que j'ai vu les trois disponibles, je trouve que c'est le mieux des trois. Voilà. Tout simplement parce qu'ils racontent une histoire qu'on a envie de connaître plus en détail qui est l'histoire de Gascule et de Yarrick. Et c'est là où j'espère que ça va suivre par la suite parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, je pensais vraiment que l'idée des capsules à la Black Mirror, c'est-à-dire d'avoir une capsule vidéo qui est complètement dissociée de tous les autres épisodes et qui se regarde comme ça. J'aime beaucoup l'idée. Très honnêtement, je trouve ça très très original. Et ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'on me raconte des histoires du fleuve de Warhammer 4000, des trucs qui se sont passés dans les bouquins, des choses où on a envie de le voir en image. On a envie de voir les résidors russes en image. On a envie de voir des affrontements tels que Yarrick Gascule Traca en image. Donc, je pensais vraiment, je trouve l'idée très bonne, mais j'aurais pas choisi, je ne serais pas allé dans la direction de là. Donc, on a Death End qui nous raconte l'histoire d'un inquisiteur et on a Bound for Greatness qui nous raconte l'histoire d'un scribe qui compte des bouquins. Cet épisode-là, c'est une purge sans nom. Très honnêtement, j'ai regardé trois minutes et après, j'ai fait des survols toutes les 30 secondes. Et puis après, j'ai dit c'est bon, vas-y, remballe, c'est de la domme. Donc, voilà. Et pour le coup, on a celui avec Gascule et Yarrick qui est, à mon sens, le plus intéressant parce qu'il nous raconte l'histoire. Moi, pour le coup, j'aime l'univers, mais je ne suis pas un grand, grand, grand fan de fluff. Et là, pour le coup, pour moi, c'est du lore en barre. Allez, incroyable. Et là, pour le coup, on me raconte une histoire que j'ai envie de connaître parce que je la connais dans le jeu, mais pas dans ses spécificités, dans ses détails. Et là, on nous la raconte dans les détails et c'est très intéressant. Enfin, dans les détails, sur un créneau de 20 minutes. Et là, pour le coup, c'est très intéressant, je trouve. Mais on a un souci, encore une fois, d'animation. Je rappelle quand même à Games Workshop qu'on est en 2021 et que même s'ils se reposent sur leur fidèle fan base, ils ne peuvent pas arriver avec des animations bas de gamme où c'est bâclé en se disant « Ouais, de toute façon, c'est cool. Les mecs, ils aident notre univers. On est les seuls à le faire. » J'ai un petit peu… J'ai un petit a priori par rapport à ça parce que ça ressemble à cet état d'esprit. Plus positivement, bien sûr, mais ça ressemble un petit peu à cette approche et ça me… ça m'haracle un peu. Ce n'est pas incroyable. Voilà. Après, on a trois épisodes sur 40K. Moi, je serais très curieux de découvrir ceux de Age of Sigmar parce que pour le coup, l'univers m'est très inconnu, je dirais. Voilà. Et après, même critique que sur Angel of Death, sur la forme, pour moi, c'est très moyen moins. C'est moyen moins sur la forme. Comme je le disais, on en 2021. Maintenant, on est habitué à voir des animations. On est habitué à voir des séries. On est habitué à voir des choses d'une grande qualité et qu'aujourd'hui, la licence Games Workshop arrive avec ce produit-là. On a une grosse attente. C'est pour ça aussi que moi, j'ai une vraie déception sur les quatre épisodes qu'on nous propose. C'est qu'en fait, j'avais des vraies attentes. J'avais des vraies attentes de découvrir ça. Et ça ne m'a pas saucé. Donc voilà. J'attends de voir la suite. J'ai pris un abonnement pour ce mois-ci. Très honnêtement, je le garderai pour le mois prochain. Je suis curieux de voir s'il y en a des choses qui vont apparaître au courant du mois, même si je n'y crois pas trop. Et je suis curieux de voir la suite, voir ce que ça donne. Je vais laisser, je pense, deux, trois mois courir cet abonnement-là, voir s'il y a des choses intéressantes, voir s'il y a des choses qui commencent un petit peu à m'amener dans l'univers. Sinon, je taillerai la route parce que pour moi, on vient pour ces séries d'animation, pas pour le reste. Et à mon sens, le reste devrait être quelque chose que Games Workshop propose librement sur Warhammer TV YouTube. Et d'ailleurs, on va y venir parce qu'en vérité, ce qu'ils proposent à côté et qui est exclusif au Warhammer Show avec les masterclass de peinture et les rapports de bataille, ce contenu-là, par contre, est d'une extrême qualité. Là, pour le coup, les tutos sont extrêmement bien faits, sont didactiques, qui sont sous-titrés, ne sont pas sous-titrés en français. Les tutos et les rapports de bataille n'est pas sous-titrés en français. Donc, ça, c'est un petit peu dommage pour les noms francophones, mais ça reste abordable pour ceux qui, comme moi, ont un anglais correct, qui ne sont pas bilingues, mais ont un anglais correct, on va dire. Mais je trouve là, pour le coup, qu'en termes de qualité, on est vraiment bien. Le masterclass sont à la fois pédagogiques et bien faits. La jeune fille qui présente, présente bien. On a une petite synthèse technique sur les zones de chaud, les zones de froid qu'on voit au début, qui est très bien faite. Le setup est de qualité. On a des rappels sur les couleurs utilisées. C'est très bien fait. C'est digne des meilleurs tutos qu'on trouve sur YouTube, sur du tuto peinture en figurine. Et ça, c'est très cool. Donc, comme je vous le disais, il y a peindre la peau et il y a aussi peindre le dégradé dans le frais, qui lui aussi est très bien fait. Donc là, les deux tutos sont très, très, très cool. Très honnêtement, très grande qualité. Et les deux rapports de bataille, c'est pareil. Ils sont excessivement bien faits. C'est très proche de ce que fait, c'est même mieux, je pense, que ce que fait Play on Tabletop, pour ceux qui suivent un petit peu les chaînes anglo-saxons, avec le fameux Karon Kine 40 minutes, où ils font des rapports de bataille en 40 minutes. Et là, c'est le studio, l'environnement dans lequel ils jouent est excellent. Les figurines sont magnifiques. La table est magnifique. La mise en forme du rapport de bataille est très sympa. Les mecs qui animent sont bien. Il y a une caméra zenithale. Il y a du suivi des scores. L'animation est cool. C'est très qualitatif. Là, pour le coup, le rapport de bataille, ils sont très qualitatifs. Après, c'est du rapport de bataille Games Workshop. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, nous, Creative War Games, parce qu'on aime bien optimiser, réfléchir, la méta, tout ça, tout ça. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout le délire, je pense. C'est vraiment… On joue plein d'unités. On s'éclate autour de la table. Et c'est très appréciable aussi. Pas de sous-titres en français, bien sûr, sur ce service-là non plus. C'est un petit peu dommage pour la communauté francophone, du coup. Voilà pour ça. Comme je l'ai dit après, il y a le système de tuto qui est très cool, qui ne devraient pas être là, à mon avis non plus. Ce n'est pas un truc qu'on devrait payer. Je veux dire, à part ce moment, on achète un jeu chez eux, un Warcry à 150 balles. Ce n'est pas du luxe que d'avoir un petit tuto plutôt que d'attendre que ce soit des chaînes YouTube, des chaînes YouTube amateurs ou privées qui le fassent à leur place. Donc, ça, à mon sens, ça devrait être mis en ligne pour tout le monde parce que c'est très, très cool. Et puis, voilà. Voilà pour la partie Warhammer TV. Donc, globalement, déception, à mon sens, sur la partie animation-série qui n'est pas à la hauteur de mes attentes, mais qui laisse se profiler de belles choses. C'est comme ça que je le verrai. C'est le début. On leur laisse, moi, je laisse à Games Workshop le bénéfice du doute. Et surtout, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à vraiment exploiter correctement leur licence sur ce type de support. Je sais que tout le monde sait qu'ils ont les capacités de le faire. Après, je pense, c'est une question de moyens. Il y a des choses qu'on ne sait pas, évidemment. Ça coûte de l'argent de faire ça. Et puis, il y a sans doute aussi, il va sans doute y avoir assez rapidement un ratio entre le nombre d'abonnements qu'ils ont eu dès le début du lancement et ce qui va se faire, ce qu'ils vont continuer à pousser sur le truc. Est-ce que ça va être un fail ou pas ? Donc, voilà. Je vais suivre ça attentivement, mais à mon sens, c'est déceptif. Et après, autre déception, on va dire, mais là, c'est parce que c'est la communauté francophone et la partie Warhammer Vault, il n'y a rien en français. Donc, la partie Warhammer Vault, en fait, on accède à de la documentation librement. Donc, on a des White Dwarf, on a les Warhammer Vision qui sont un peu une galerie de photos, de figurines, de peintures, etc. Et puis, on a aussi des bouquins qu'on ne trouve plus. Sanctus Rich, ça, c'est des vieux bouquins qui datent de la V8, même de la V7, je crois, Sanctus Chris. Bon, bref, peu importe. C'est du bouquin de fluff, etc. Mais il n'y a rien du tout en français. Voilà. Donc, si vous êtes bilingue, c'est cool. Vous n'avez aucune difficulté. Si, comme moi, vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais, ça n'a pas un grand intérêt, très honnêtement. Donc, voilà, j'ai fait globalement le tour du service. Après, ça, c'est très cool pour les anglo-saxons. C'est hyper intéressant. C'est un peu léger en Côte-dupe. Mais non, il y a les White Dwarfs en plus qui sont... C'est cool d'avoir les White Dwarfs à disposition aussi. Donc, voilà, ça, je pense, c'est une galerie qui va s'enrichir assez rapidement. Ça ne leur coûte rien. C'est déjà des produits qu'ils ont disponibles. Je pense juste le temps de les retranscrire en informatique pour les mettre en dispo sur leur plateforme. Voilà. J'ai fait globalement le tour. Après, comme je vous ai dit, l'application, ce qui rajoute, c'est anecdotique. 5,50 euros par mois. Je pense que faire un comparatif avec un Netflix ou un Disney Plus ou un Amazon Prime, ce n'est pas pertinent parce qu'on est sur une boîte privée qui a un univers propre. Donc, ce qu'aujourd'hui, on va nous proposer dans les univers Game Searchants, on ne le trouvera nulle part. Alors que des séries sur Netflix, vous les trouvez partout, les films, etc. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, je ne me positionne pas en me disant « Ah ouais, Netflix, c'est 10 balles par mois ou je ne sais plus combien. Et là, c'est 5 balles par mois et j'ai 4 pauvres épisodes. » Ce n'est pas comme ça que je le vois, très honnêtement. Je vois plutôt comme un lancement d'un nouveau support qui va permettre de développer les univers de Warhammer. On n'est qu'au balbutiement du truc. Moi, j'avais des attentes parce que c'est un genre, c'est vraiment un support que j'apprécie beaucoup, l'animé, la série, etc. Donc, j'avais des vraies attentes et pour le coup, j'ai été déçu. Mais encore une fois, je ne suis pas dans l'attente, mais j'ai de bons espoirs. Je suis dans l'espérance qu'on ait un truc qui s'affine vraiment bien et qui devienne super intéressant au fur et à mesure. Ce qui me fait peur, c'est qu'une fois que si le truc vient à se développer, à se tailler, qu'on ait une plus grosse qualité de vidéo sur ça, qu'après, on ait le prix qui pète, le prix qui augmente. Là, on est à 5,50 par mois. On n'est pas à l'abri qu'au bout d'un an, ça passe à 6,50 et qu'au bout de 18 mois, ça passe à 7,50. On connaît Games Workshop, de toute façon. On sait comment il procède. Donc là, c'est un produit d'appel. On rentre dans une nouvelle façon d'exploiter l'univers. Voilà, j'ai fait le tour. Il y avait quelques questions sur Instagram et sur Facebook, notamment par rapport à ce dont je vous ai parlé au tout début, sur est-ce que nous, ça nous met en danger ? Très honnêtement, je ne pense pas. Il y avait d'autres questions sur la VO. Donc, tout ce qui est sur Warhammer TV, séries, pas tout d'ailleurs, pardon. Donc, les séries et la partie pédagogique, apprentissage des jeux, ça, c'est sous-titré en français. Les rapports de bataille, les masterclass ne sont pas sous-titrés en français. Et le Warhammer Vault n'est pas en français. Donc, est-ce que ça va évoluer ? Je ne sais pas. Il y aura peut-être aussi une observation de la part de Games Workshop sur le taux d'abonnement par pays. Peut-être qu'il pourrait tendre à orienter certaines traductions ou non. Je ne sais pas trop. Là, pour le coup, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus. Et puis, je n'ai pas vu d'autres questions plus que ça. J'espère en tout cas, les amis, que cette petite review vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, les amis. Et je vous dis ciao et à bientôt. Sous-titrage ST' 501